— C'est la Russie. Est-ce que la Russie est en train de nous défier au Sahel, franchement ? — Je ne le pense pas. — Avec les mercenaires. — Ah oui, ils sont pas au Sahel, les mercenaires. — Oui, ils sont en République s'entraînée. C'est pas la même chose. — Oui, mais ils sont aussi... Ils agissent aussi, commencent à agir aussi, vous le savez bien, dans de nombreux pays, Soudan, Angola, Guinée, Mozambique, Afrique du Sud, ça c'est plus au Sud, Congo. Vous savez bien qu'ils sont présents partout. — Je suis plus modéré que vous dans l'appréciation. — Par contre, je suis très ferme dans cette appréciation concernant la République centrafricaine, où finalement, par les mercenaires russes, il y a une forme de captation de pouvoir, et en particulier de captation de pouvoir militaire dans ce pays, ce que nous combattons et ce qui nous a amenés à prendre des mesures de retrait d'un certain nombre de nos personnels militaires en République centrafricaine. C'est une inquiétude qui est partagée aussi au Mali, honnêtement. — Non ? Le chef de l'agent ? — Honnêtement, c'est pas parce qu'il a été formé... — Est-ce qu'il est proche de Moscou ? — C'est pas parce qu'il a été formé. Certains ont été formés à Moscou, qui sont aujourd'hui alignés sur Moscou. Non, je ne crois pas que ce soit un danger... Il faut être précautionneux. Il faut être précautionneux en particulier dans les actions que peuvent mener certains groupes, ces réclamements de la Russie sur les médias sociaux. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait là une grande pénétration. Ce qui est certain dans l'ensemble du Sahel, c'est que les pays membres du G5 Sahel en particulier, ce qu'on appelle aussi la CDAO, c'est le regroupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, sont extrêmement vigilants sur leur volonté de souveraineté et sur les précautions qu'ils prennent à l'égard de tiers. — Je suis frappé par la présence de ces milices sur le terrain. — Mais c'est en Centrafrique. — Oui, en Centrafrique. Mais dans le monde. Plus globalement. Milices américaines, milices russes. J'ai même vu en Afghanistan... Est-ce que vous avez vu qu'en Afghanistan, il y a des milices qui combattent les talibans ? — Oui. — Qui s'appellent les sangoriants. — Ce qui pose des questions lourdes, c'est-à-dire de faire la guerre par intermédiaire. — Voilà. C'est-à-dire que maintenant... — De perdre la responsabilité de l'engagement militaire. C'était particulièrement vrai, vous le savez, en Libye. — Oui, en Libye. — Où, finalement, nous avons des milices qui se combattent potentiellement, qui viennent d'ailleurs, l'engagement de Syrie, et avec des combattants qui sont apportés soit par la Turquie, soit par la Russie, et qui s'affrontent... — Milices privées. — Milices privées. — Et qui se nourrissent sur les ressources. — Ça, ce n'est pas acceptable. Et il faut que nous puissions combattre ces logiques-là. Ce que nous commençons à faire en Libye, je trouve que ça va mieux. — Des milices qui se nourrissent des richesses du pays, dans lesquelles elles sont... — Qui se payent sur la bête. Si on peut prendre une expression triviale... — C'est une autre façon de faire la guerre. — L'exemple le plus fort, c'est la République centrafricaine. — Oui, c'est vrai. — Où là, les milices sont là, elles encadrent le président Toadéra, et elles se servent sur la bête par les richesses du pays. — Alors, est-ce que le renforcement militaire russe vous inquiète ? — Ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que depuis maintenant quelques mois, quelques années... Il y a eu très peu de temps néanmoins. Il n'y a plus d'architecture respectée par les uns et par les autres de la maîtrise des armements. Pendant les années 80, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été passés entre la Russie et les États-Unis, essentiellement sur la maîtrise des armes nucléaires stratégiques. C'est les accords qu'on appelle les accords START. On essaie de modérer de part et d'autre le nombre d'ogives. Il y avait un accord sur les forces nucléaires intermédiaires, c'est-à-dire les forces nucléaires qui pouvaient taper en Europe, chez nous. Rappelez-vous l'affaire des euromissiles, c'était la suite. Il y avait eu un accord pour empêcher cela. Ensuite, il y avait eu un accord sur les forces conventionnelles. On s'indiquait chacun ce qu'on allait faire pour éviter les dérapages, pour éviter les accidents, pour pondérer les situations, pour réguler les situations. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et donc, c'est un danger que personne ne perçoit. Mais il n'y a plus rien. Demain matin, la Russie peut dire, moi je vais faire des euromissiles, comme avant, et qui pourraient frapper inévitablement sur tout le territoire européen. Et ça, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de dialogue aujourd'hui international sur l'armement nucléaire. Il y en a pourtant. Biden, Putin ont dit qu'ils allaient engager un nouveau dialogue. Voilà la nouveauté et voilà ce qui est positif. Sur ce sujet-là, il y a eu deux événements positifs dans la semaine. C'est une semaine qui a été extrêmement...